... Ne nous dis-tu pas Jean-Jacques que l'avenir est le temps qui nous reste pour accomplir nos rêves. Je t'ai fait part de ce projet et d'emblée j'ai senti ton enthousiasme. Du fond du cœur, merci. Merci de nous avoir aidés à réaliser ce rêve. De nous avoir permis de voyager dans des conditions top confort. D'avoir mis ton bateau à notre disposition. Le pont se transformant en cabinet d'optique et le salon du bas en cabinet de dentisterie. Le personnel a été remarquable. Chacun essayant de nous aider à sa façon. Dans une magnifique vidéo tournée avec Richard Boringer, tu disais en parlant du Bou El Mordade « Ce n'est pas qu'un bateau, ce n'est pas qu'un outil de travail, c'est quelque chose qui a une âme. Même les passagers qui y vivent dedans s'attachent au bateau. On en tombe amoureux. C'est ce qui fait l'alchimie avec ce bateau, avec les populations. On essaie à travers ce bateau de recréer des liens avec les populations, de redonner vie au village le long du fleuve. C'est exactement ce que nous avons ressenti en partageant avec tous les membres de notre équipe, avec le personnel, avec les populations, des moments d'émotion très intenses. Sois sûr, Jean-Jacques, qu'à notre retour, nous te ferons une pub d'enfer sur les réseaux sociaux. Pour ça, tu as remplacé ton grand frère avec brio. Merci à toi pour ta bonne humeur et ton dynamisme. Tu m'as confié, en notamment la mission Fluval, n'être en forme que quand tu étais actif. Je pense que tu dois être en super forme. ton moonwalk et ton déhanché sac à dé à la façon Michael Jackson. Reste fondant beaucoup de mémoire, de photos et de films. Reversions aussi nos trois jeunes, Badouin, Badoudeux et Mansour, qui ont assuré la gestion de la pharmacie durant la mission Fluviale. une jovialité et un rajeunissement de notre équipe très appréciée de tous. Alione, chef d'orchestre des journées de consultation à Saint-Louis, cette fois encore, organisée avec la rigueur du scientifique. Un énorme travail de préparation qui permet à toute notre équipe de travailler dans de bonnes conditions, avec un maximum d'efficacité et de rentabilité. Statistique oblige. Remercie de notre part tous les bénévoles qui ont largement contribué à la réussite de ces journées. Merci à Yacine pour toute l'attention accordée à notre restauration pendant que Kumba s'affairait à la maison pour préparer un délicieux repas pour les bénévoles. Te voilà, Alione, fraîchement élu, conseiller municipal et président de la commission Santé, Protection Civile et Sociale de la ville de Saint-Louis. Un travail colossal t'attend. Par ces journées de consultation médicale, nous en mesurons toute l'ampleur. Tu as fait appel à tous tes partenaires leur demandant de continuer à te soutenir dans cet engagement humanitaire. Sache que nous resterons à tes côtés dans ce combat. Conscients-nous aussi que si nous voulons coopérer avec efficience, nous devons nous engager sur du plus long terme, bien au-delà de journées ponctuelles de consultations médicales gratuites. Même si les temps sont durs, nous frapperons à toutes les portes, à commencer par celle de l'ambassade de Belgique au Sénégal. Pour chercher des appuis, des conseils, pour t'aider au mieux dans ce combat, de sorte à ce que la santé pour tous devienne une priorité. Je voudrais aussi remercier Philippe Legrand, notre consul, malheureusement absent, de nous avoir accueillis dans ce petit coin de paradis. Chambre confortable et repas délicieux, idéal pour une bonne récupération et pour bien recharger les batteries pour le lendemain. Merci aussi pour les baptêmes en aérogir qui nous ont permis de découvrir la ville de Saint-Louis du Ciel. Merci à toi Bachir également de nous avoir chouchoutés. Nos remerciements vont enfin à toute notre équipe, aux médecins, dentistes, inférieurs et les accompagnants. Malgré des conditions parfois difficiles, vous avez travaillé avec cœur, générosité et professionnalisme et cela nous va droit au cœur. Nous avons partagé avec vous de super moments intenses et inoubliables. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir dans notre réflexion et nos actions futures pour une meilleure accessibilité des soins de santé. Nous vous avions parlé d'une mission alternant tourisme et travail. Je pense que cette année, le travail était très intense et qu'à votre retour, il faudra penser à prendre de vraies vacances. Merci. Un petit mot de cinq lettres mais comme nous disait notre guide en dessous, s'il y avait un autre mot plus long pour exprimer ma reconnaissance, je le dirais, mais il n'y en a pas. Je voudrais dire, comme je suis un peu embêtant et que les gens m'aiment bien, je voudrais dire à l'année prochaine, il faudra faire plus. Je voudrais dire à Sanofi qu'ils devront faire plus. Je voudrais dire aussi à la coopération belge, puisque j'ai un ami qui n'a pas dit quelque chose, il a été médecin à Saint-Louis avant d'être dans la coopération belge. Donc, il doit faire deux fois plus. Et donc, évidemment, quand on demande à tout le monde de faire, il faut que je demande à moi-même d'écrire et de faire plus à l'époque. Et je voudrais vraiment remercier à travers tout ça Martine, vraiment, qui a été patiente avec moi, qui a été patiente et qui a organisé, vous ne le savez pas, parce qu'on ne voit pas souvent comment les choses s'organisent. Et Martine a été tenace, elle a demandé des informations, elle a appelé les numéros de téléphone qui ne répondaient pas toujours. Et donc, il faut la remercier. En même temps, tout le monde, il faut la remercier plus parce qu'elle a une grande patience et toujours le sourire. Donc, merci Martine et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada